L'attaquant Vinicius a marqué à longue distance pour aider le Real à vaincre Villarreal 2 à 0 lors de la neuvième journée de la Liga, le 5 octobre au soir, à la 73e minute du match au Bernabeu. Vinicius a reçu le ballon à environ 25 m du but de Villarreal. Même s'il y avait deux ombres en chemise jaune devant lui, il a quand même envoyé le ballon avec son pied droit dans la lucarne. C'est lent ainsi la victoire 2 à 0 du Real. Avant le chef-d'œuvre de Vinicius, Federico Valverde a également ouvert le score d'un tir depuis l'extérieur de la surface. La différence entre les deux buts est que le tir du milieu de terrain uruguayen à la 14e minute a touché le pied d'un joueur de Villarreal qui a changé de direction et s'est envolé vers le but. Vinicius a serré Carvaral dans ses bras pour célébrer le but du match 2 à 0 du Real à Villarreal dans la soirée du 5 octobre. Dans ce match, l'entraîneur Carlo Ancelotti a modifié la composition principale par rapport aux deux nuls contre l'Atletico Madrid 1 à 1 et à la défaite contre l'Île 0 à 1. En attaque, Vinicius joue l'attaquant avec Kylian Mbappé à la place d'Andrik ou Rodrigo. Les quatre milieux de terrain juste derrière sont Luka Modric, Valverde, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham. La formation à deux attaquants permet à Mbappé de dériver davantage vers son aile gauche préférée. Cependant, l'ancienne star du PSG n'a pu montrer autre chose qu'un tir pour rebondir sur le défenseur de Villarreal. À la 71e minute, Mbappé a quitté le terrain pour laisser la place à Rodrigo. Mbappé a quitté le terrain sans but lors du match Real 2 à 0 Villarreal dans la soirée du 5 octobre. Dans le nouveau diagramme, Vinicius se déplace davantage vers le milieu. C'est l'attaquant brésilien qui a réalisé un superbe tir lointain depuis cette position. Deux buts de Valverde et Vinicius constituent la plus grande différence entre les deux équipes. Concernant le jeu, le Real n'avait pas le contrôle total. L'équipe locale a gardé le ballon 56% du temps et a terminé 11 fois, tandis que Villarreal a terminé 12 fois. L'équipe visiteuse a raté une occasion en première mi-temps lorsque Nicolas Pépé a frappé la barre avec une tête. La blessure de Dani Carvaral a assombri la victoire du Real. L'arrière-droit espagnol a serré son genou et a crié après la collision en fin de match. Ensuite, il s'est tenu le visage pendant que les médecins l'emmenaient sur une civière pour quitter le terrain. Real nécessite des tests supplémentaires avant de déterminer la durée du traitement. Cette victoire a aidé le Real à égaliser le score à 21 points avec l'équipe de tête du Barça. Cependant, le champion en titre est toujours en retard en raison d'une perte à la différence de but. Le soir du 6 octobre, le Barça vient de disputer la neuvième journée de Liga. En tant qu'invité sur le terrain d'Alavis. C'est parti.